Sous-titrage ST' 501 Et 8 albums studio, 20 ans de carrière et plus de 5 millions d'albums vendus C'est fou ces chiffres là Et puis alors c'est la sortie, vendredi, on l'a écouté, on l'écoute régulièrement sur Amradio de Sauf qui aime Donc premier extrait de ton nouvel album, c'est le premier extrait du 9ème album Et c'est original parce que l'album studio s'appelle Numéro 9 Numéro 9, voilà Vous avez travaillé dur, non ? Ça me semblait logique et ça correspond vraiment à la musique que je propose C'est fricasse et puis c'est 9 comme le chiffre 9 Absolument Ça sort le 4 novembre avec notamment cet extrait de Sauf qui aime Et puis un deuxième extrait d'ailleurs qui est sorti il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours Est-ce que tu danses, est-ce que tu danses, on s'en fout de tous les enfants ? C'est vrai, ça finalement on s'en fout de ce que les gens pensent, c'est important, c'est de danser, c'est de se faire plaisir On parlera aussi du clip, on va parler de la tournée, tu es avec nous pendant une heure Jennifer, est-ce que tu veux un café, un thé, quelque chose, c'est bien là ? Je suis très bien reçu Bon, c'est parfait Accueil très chaleureux depuis tout à l'heure, parfait Elle est souriante, elle est magnifique, elle chante bien, elle est avec nous en direct et on l'écoute sur M Radio Jennifer A l'occasion de la sortie de son nouveau titre, Sauf qui aime, Jennifer est l'invité du M Radio Réveil Et oui, sorti vendredi, le single Sauf qui aime aux sonorités vintage, vous l'avez entendu, qui marque ton grand retour Tu évoques les états d'âme vis-à-vis d'une relation, les va-et-vient avec un partenaire C'est un peu le jeu du chat et la souris C'est un petit peu le jeu de la vie quoi Alors pourquoi ce choix des sonorités vintage des années 60-70 ? J'avais envie de me replonger dans quelque chose de très humain De proposer vraiment un album qu'on entende la passion Et de m'entourer de musiciens, d'auteurs, compositeurs investis Pour pouvoir transmettre un petit peu ce que j'avais dans le cœur Après toute cette période anxiogène qu'on a tous traversée J'avais envie de cette légèreté, de cette nostalgie un petit peu Que j'ai toujours eu avec ces sonorités là De me replonger là-dedans Me mettre en immersion dans un studio avec des vrais bons musiciens J'enregistrer dans des conditions de live Et de faire de la musique tout simplement Pour pouvoir répandre ce bonheur que j'ai pu recevoir moi-même En enregistrant cet album Et est-ce que tu aurais aimé Jennifer vivre dans les années 60-70 ? C'est quelque chose qui t'aurait plu ou pas ? Oui ça m'a toujours beaucoup plu J'aimais bien cette liberté d'expression Et la créativité à débordement qu'on avait dans ces années là C'est vrai qu'on était un petit peu moins bridés Et j'aurais aimé, j'adore notre époque aussi Parce qu'il se passe plein de choses quand même dans notre paysage musical Et c'est génial parce que c'est hyper éclectique Mais c'est vrai que ces années là m'attendrissent énormément Pareil Et pourquoi avoir choisi « Sauf qui aime » en premier extrait ? Je trouve que c'était une jolie carte de visite, de présentation Pour présenter mon numéro 9 Il existe 18 chansons C'est un album qui est très riche en termes d'univers Il y a beaucoup d'influence effectivement de ces années là Mais au goût du jour Et puis ça nous semblait comme étant une évidence Parce que je ne suis pas la seule à choisir J'ai besoin d'un qui choisit alors On choisit ensemble On choisit ensemble Ils sont là là tous avec toi Ils sont avec moi Dans le studio, il y a une équipe Il faut combien ? 1, 2, 3, 4, 5 C'est sympa, il y a une bonne équipe Mais c'est normal C'est la rentrée donc on se retrouve aussi C'est les bonnes énergies C'est la rentrée pour tout le monde T'as partagé un extrait de « Est-ce que tu danses ? » C'est le prochain single ? Oui Ce sera probablement le prochain single effectivement Et je voulais On a ouvert la billetterie en fait Pour proposer aux gens de venir avec nous Faire la fête sur scène en tournée Et donc du coup « Est-ce que tu danses ? » C'est vrai qu'il est très représentatif de ce qui se passera sur scène notamment On va être très nombreux Ça va être un bon concert et surtout un beau spectacle On va en parler de numéro 9 tour La tournée des Zenith dès le 3 mars 2023 Et pour la première fois à l'Accor Arena le 18 mars 2023 On viendra avec Malika, on sera là J'espère qu'on viendra danser On sera là On va parler de tout ça On va prendre le temps justement de parler de numéro 9 tour Et puis on a plein d'autres questions à te poser après Emmanuelle Moire sur M Radio C'est 8h40 pardon Ce matin Jennifer est là Quelle argumentation ? M Radio Réveil de Vincent Serruti et Malika Ménard C'est dit Malika ? Belle argumentation Oui t'as vu ? Bon écoute voilà Qui fait des verres sans avoir l'air Parce que Jennifer est là pour nous parler de numéro 9 Son dernier Son dernier album Le prochain album est de numéro 9 tour C'est vraiment la tournée Alors on va en parler Mais mine de rien Je dis ça je dis rien On a démarré l'émission lundi Mais t'es un petit peu la marraine de l'émission finalement T'es notre première invitée Bien voilà Voilà T'as plus le choix j'ai dû faire Alors voilà Si j'aurais pu être la numéro 9 et bien non Sauf qui aime C'est le premier extrait de ton 9ème album Donc album studio numéro 9 qui sortira le 4 novembre Si tu devais décrire cet album en un mot Tu dirais ? Un mot c'est très dur Ouais je sais Explosif Explosif Mais c'est bien C'est bien ça Ouais Est-ce qu'on peut s'attendre à des duos sur l'album ? Non Y'a pas de duos Non ça s'est pas fait J'aime bien faire les duos d'une manière naturelle et spontanée Et il est vrai que j'étais tellement en immersion avec mes musiciens Que ce soit à Londres ou à Paris Que du coup j'ai fait des supers rencontres mais en terme de compositeurs et d'auteurs Voilà j'ai retrouvé des gens avec qui j'avais déjà collaboré et rencontré d'autres Mais ça s'est pas fait donc voilà j'ai pas trop cherché non plus à développer l'idée d'un duo Ça se fera très certainement mais sur les plateaux ou au Restes du Coeur par exemple Ah bah ouais On allait te poser la question justement Oui Bah d'ailleurs on te la pose Les enfoirés le retour Tu refais les enfoirés ? Oui oui bien sûr j'ai toujours participé avec grand plaisir aux enfoirés Et j'ai toujours été très concernée par cette noble cause Et cette année plus que jamais oui Exactement cette année plus que jamais Alors numéro 9 tournée des Zénith donc c'est dès le 3 mars 2023 Et pour la première fois l'accord arena à Paris le 18 mars Je vais donner les dates on va parler du contenu sur scène Mais je voudrais quand même savoir est-ce que tu as prévu de faire un concert événement pour tes 20 ans de carrière ? C'est un peu l'année de mes 20 ans de carrière Oui bah oui Donc y'aura 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 certainement Mais je me dis que cette tournée ce sera l'occasion aussi de fêter mes 20 ans Et tu as 20 ans Voilà j'ai 20 ans d'ailleurs D'ailleurs 22 Le temps n'a pas d'effet sur Jennifer Je suis très gentille merci beaucoup Si c'est vrai t'as raison Parce que je sais pas quoi c'est réactif Oh dis donc Raconte toi c'est bien le premier concert que t'as vu c'était qui ? C'était Jennifer Oui C'est la petite Fana qui parle mais c'est vrai C'est mon premier concert à Caen quand j'habitais encore en Normandie C'est mignon Et quand justement tu vas y aller dans le cadre de cette tournée Donc numéro 9 tour en tournée dans toute la France Jennifer passera par Amnéville Elle est géniale la salle d'Amnéville d'ailleurs C'est le 3 mars Le zénith de Clermont-Ferrand le 4 mars Il y aura le zénith de Nantes aussi Le 8 mars Rouen Le 9 mars Lille Rennes Céline Dijon, Caen, Amiens, Bruxelles On adore Forêt Nationale Quelle belle salle Il y aura aussi Lyon, Marseille, Nice, Montpellier, Bordeaux, Toulouse Tu vas t'éclater hein Ça va être extraordinaire Ça va être fou On parle du contenu de la tournée De ce qu'il va y avoir sur scène dans un instant si tu le veux bien Juste après un duo Céline Dion, Jean-Jacques Goldman J'irai où tu iras t'es d'accord ? Je les adore Bon les embrasses tiens c'est parti 9h11 vous écoutez M Radio, Malika Ménard, Vincent Cerruti et Jennifer avec vous Allocation de la sortie de son nouveau titre Cof qui aime, Jennifer est invitée du M Radio Réveil Et oui et je préfère que nous avons autoproclamé ma reine du M Radio Réveil cette année Parce que c'est notre première invitée Ouais ! Est-ce que vous entendez la scène autre voix avec Malika ? C'est évidemment Cof qui aime, Nouveauté M Radio qu'on entend extrait de l'album numéro 9 Dont la tournée Malika démarrera le 3 mars Justement la tournée on veut tout savoir Est-ce qu'il y aura des musiciens j'imagine ? Les danseurs, les décors ? Est-ce que tes tenues tu les connais déjà ? Non ! Il y aura beaucoup de choses sur scène On sera très nombreux C'est évident parce que les sonorités de cet album là veulent ça Mais voilà il y aura quelques surprises aussi Donc ça partira un petit peu dans tous les sens Pour l'instant ça part dans tous les sens Donc il va falloir qu'on concrétise les choses d'une manière un peu plus posée Mais il y aura beaucoup de musiciens bien évidemment Puisqu'il y a beaucoup de cuivre sur l'album Il y a beaucoup de son Et puis voilà Et puis quelques surprises forcément Parce que je veux l'interaction avec le public Dans quelques surprises il y en a une que tu vas nous donner Laquelle par exemple ? Tu vas faire quoi ? Je sais pas, dis-donne nous une surprise un truc Je vais pas rester derrière mon pied micro en attendant que ça se passe Tu vas te jeter dans la poule ? Est-ce que tu vas te jeter ? Peut-être ! Peut-être mais c'est très important Je revendique cet album comme étant un appel à la fête Donc c'est très important que les gens fassent un bon moment Que ce soit agréable dans les oreilles et que ce soit agréable aussi dans les yeux Je sais pas comment le dire Que ce soit vraiment une évasion pour tous Et qu'on puisse voilà s'amuser tous ensemble Et laisser les aléas du quotidien de côté pendant deux heures C'est vrai que ça fait du bien Dans les yeux Je sais pas comment le dire Que ce soit vraiment une évasion pour tous Et qu'on puisse voilà s'amuser tous ensemble Et laisser les aléas du quotidien de côté pendant deux heures C'est vrai que ça fait du bien T'as l'impression que t'as appris une surprise toi là ? Non j'ai pas appris de surprise Ça me donne envie C'est très beau Ouais ça m'étonne pas On a déjà la scène Plus ou moins les lumières Elle est sur quatre étages la scène c'est ça ? Elle est sur quatre étages la scène c'est ça ? Elle est sur dix-huit Neuf, 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 c'est bête ! Il y a un truc que je voulais dire juste avant qu'on reparle de la tournée C'est que j'ai bien aimé parce qu'on parlait Comme dans tous tes déplacements il y a des gens qui viennent Voilà là en bas de la radio, en bas de la radio il y a beaucoup de gens Et il y a une phrase que tu donnais tout à l'heure pendant qu'on écoutait Vianney C'est que tu aimes les gens Et ça c'est génial d'entendre un artiste qui aime les gens Et quand tu dis que tu fais ce concert pour être avec les gens Et leur faire oublier leur quotidien pendant deux heures Bah ça c'est vachement bien donc c'est bien de le dire aussi C'est mon but C'est ça qui me donne de la force et qui m'encourage Donc forcément je fais pas ce... Je n'exerce pas ma passion que pour moi C'est du partage Alors d'autres questions Malika je t'en prie vas-y Oui alors quand on a demandé à ceux qui nous suivent sur les réseaux de te poser des questions Il y avait plein de questions par rapport à la Star Academy Est-ce que là aussi tu vas être la marraine comme de notre émission ? Alors je sais pas trop ce qui va se passer Je sais qu'il y aura des retrouvailles avec la Star Academy Mon rôle je ne sais pas Mais en tout cas je serai très chanteuse déjà Pour commencer Mais oui j'ai beaucoup de tendresse pour la Star Academy Et je sais que c'est de retour Donc forcément je fais partie J'ai un moment donné J'ai appelé Jean-Louis Bloch Qui est le producteur de l'émission Et je lui ai demandé si tu allais être marraine prof Il m'a dit tu lui demandes Alors tu peux te marraine tu vas être prof ? Alors je sais pas Je te promets je sais que je vais y être A un moment donné mais je sais pas quand Et comment Mais où est donc Hornicaire ? Je sais pas Est-ce que t'as encore des contacts avec des anciens talents de The Voice ? J'ai certains contacts oui bien sûr Bien sûr j'ai fait des rencontres tellement extraordinaires Notamment Amalia est venue faire les chœurs aussi sur mon album Il m'a fait bien participer et me donner de ton âme et de son talent Me prêter son talent C'était super on a fait des super séances Il y a une continuité dans tout cela 8 albums studio Le 9ème donc sort le 3 mars La tournée des Zénites pardon C'est le 3 mars Le nouvel album sort en novembre le 4 novembre 20 ans de carrière Jennifer était avec nous ce matin C'était un vrai plaisir un vrai bonheur Merci d'avoir choisi Merci Jennifer Et merci d'avoir choisi Amradio pour ta rentrée Merci On est super content pour toi On continuera à penser à toi tous les matins En t'écoutant dans le M Radio Réveil avec Malika Et puis on vient de boire 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 en concert Donc partout en France Toutes tes dates sur amradio.mv Merci Bisous Ouais Salut Salut A bientôt Jennifer Gros bisous vous êtes sur Amradio Bye bye Dix heures Dix heures C'est le M Radio Réveil de Vincent Serruti et Malika Ménor